... Oui, ce lien d'effectifs qui caractérise ce qui se passe entre Jean-Pierre et moi, c'est l'affection. Oui, mon Jean-Pierre. J'ai eu peur. La cuisine est un peu d'affection, c'est vrai. Tout à fait. Jean-Pierre, il a un pied ici au bord du lac, un pied à Courchevel l'autre, là, le gauche, en hiver, et il arrive comme ça en montagné, puis à démontagné au cours de l'année. La cuisine du lac, c'est évidemment pas celle qu'on trouve en altitude pendant l'hiver. Tu as vraiment deux cuisines de saison, du coup. Oui, complètement différentes avec les produits, tout simplement. Alors, suivant les belles saisons, et là, aujourd'hui, tu m'as fait plaisir, j'avoue, et tu vas faire plaisir à toutes nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, parce que la perche, c'est un poisson important, ici, dans les lacs alpins, et là, elles sont magnifiques. Je ne résiste pas à l'envie de prendre ma petite caméra perso pour vous montrer ces perchettes. Regardez comme elles sont belles, ces petites perches, avec notamment cette petite nageoire jaune bouton d'or, voire même orange. Orange, oui. Orange, regardez, qui signe. Ah oui, orange, ok, orange, ok, orange, orange. Et puis c'est le poisson carnassier par excellence. Ah, parle-moi, parle-moi de cette bestiole, de ce tueur des lacs. Ce qu'il y a de remarquable, à partir du mois de juillet, on a, avant que ces perches grossissent, on a des perchaux. Et nous, on sert ça à l'apéritif des toutes petites fritures, c'est, après le goujon, la meilleure friture du monde. Et en plus, il n'y a qu'ici qu'on a le droit de faire du perchaux, dans le lac du Bourget. Absolument. Alors, si vous passez dans le coin, demandez du perchaux. Par contre, ça devient de plus en plus rare, mais on en trouve encore un peu. Bah, chouette, on attendra l'été pour ça, ça va tarder à venir. Alors, comment est-ce qu'on les prépare, ces perches, aujourd'hui, rapidement ? Je vois qu'il y a des cèpes, les premiers cèpes, là, de saison. Ça, c'est les premiers cèpes. Donc, on a une poussée, toujours, mai-juin, une autre, à l'automne. Et là, on a trouvé des bouchons extraordinaires au-dessus d'Alberville, en parenthèse. Des bouchons de champagne. On va préparer, tout simplement, une crème vichysoise. Abbas, poireaux, pommes de terre. Elles sont là, ces petites patates. Et, 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 le truc qui tue, là. Le truc qui tue, voilà. Ça, c'est un Lavaret, aussi, poisson emblématique du lac du Bourget. On en a parlé mardi, avec ton confrère, Pierre Marat. Et là, par contre, celui-là, il est fumé à chaud. C'est-à-dire qu'on a un fumage, pas trop important, très fin. Ah, fumé à chaud, donc il est cuit et fumé en même temps. Et tu vas le mixer dans ta vichysoise. Voilà, ça va nous servir de liaison avec le poireau-pommes de terre. Non, mes amis, mes amis, laissez-nous, laissez-nous tranquilles, Pierre et moi. Jean-Pierre, je veux dire. Jean-Pierre, oui. Ah oui, non, parce que là, je... Là, il va y avoir de l'étoile dans l'assiette, je peux vous dire. Il parle directement à mon cœur et à mon estomac, ce qui est à peu près le même organe chez moi. Non, merci, Pierre. Jean-Pierre, vraiment sympa. On se retrouve dans quelques minutes. On trouve le monolithe dans un instant. Tranquille. Le monolithe d'affection et d'estomac. Un tube digestif à soi-même. Vincent Ferniaud avec Jean-Pierre Jacob, un très, très grand chef. Et Jean-Pierre, il a commencé à découper ses petits cèpes, à les émincer. Alors, c'est formidable. C'est vraiment la taille idéale du cèpe, ça, Jean-Pierre. Oui, on appelle ça le cèpe bouchon. Le cèpe bouchon, parce que sa forme, évidemment, un bouchon de champagne lui donne son nom. Qui est aussi bien cuit, bon cuit que cru. Moi, j'adore comme ça. Ah oui ? Émincer cru avec un filet d'huile d'olive. Et même cuit au barbecue, c'est super. Sur une plancha ou sur un barbecue, comme ça, grillé. Oui, grillé. Ou en papillote. Et pourquoi est-ce que c'est la taille idéale ? Parce qu'ils sont tout jeunes, parce qu'ils sont tout fermes. Et qu'à cet âge-là, les bestioles n'ont pas eu le temps de les attaquer. Et les petits verres que l'on trouve parfois dans le pied des cèpes, là, ça n'est que fermeté et arôme. Allez, on cuisine un petit peu, Jean-Pierre. Les poirons ont été émincés aussi. On va s'occuper des filets de perche, mais surtout de la vichysoise. Voilà, on va démarrer par la crème vichysoise. Alors, la vichysoise, c'est quoi ? C'est une soupe ou une crème ? C'est une soupe très classique. C'est un poireau-pomme de terre crémé, tout simplement. Voilà, poireau-pomme de terre crémé, qui va être agrémenté, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous nous avez suivi, avec du lavaré fumé à chaud. Ça, c'est pour la touche vraiment locale. Il a mis un petit coup de beurre, ça doit vous plaire. Vous avez vu qu'il a glissé un petit coup de beurre, Fernio ? On note même pas, c'est une noisette de beurre. C'est juste pour nettoyer la casserole, quoi. C'est un vinifiant. Voilà, exactement. Le beurre, dans cette recette, va être très important. On va faire suer le poireau pour lui enlever son astringence et son acidité. son astringence, ce côté un petit peu tannique. Un petit peu tannique, oui. Voilà, et son acidité. Ce côté un peu oignon aussi, qui est un petit peu désagréable. Ah oui, enfin, moi j'aime bien. Mais de toute façon, tous ces aliacés, que ce soit le poireau, l'oignon, l'échalote, vont perdre de leur force en cuisant. Absolument, oui. Bien sûr, ils vont s'adoucir. Et là, ce qui est intéressant... Là, Vincent, tu m'as augmenté le feu, j'aimerais bien le baisser un peu. Oui, bien sûr, pas de problème. Je suis un peu chaud, là. Il suffit de demander. Voilà, on met à 5,6, c'est bien. Voilà. 5,6, c'est bien. Donc, très rapidement. Ça sent très bon, évidemment, le poireau émincé dans le beurre. C'est vraiment le début. Il ne faut pas que ça colore ? Non, surtout pas, surtout pas. Voilà. Il faut que je me dépêche. Donc là, on rajoute les pommes de terre. On va les faire suer également quelques petites minutes. Alors, il est important, et ça, c'est un bon truc que nous donne Jean-Pierre à l'instant. Lorsqu'on fait une soupe de légumes, un potage cultivateur, une bonne soupe de légumes, un potage, on fait toujours suer les légumes au départ. Ça permet de virer l'eau de végétation, qui est toujours en trop, et en même temps, leur donner un premier goût, un petit goût de cuisson, un petit goût, un petit arôme. Voilà. Et très important d'enlever aussi l'amertume. Très important. Alors là, je sale. Sale et tout de suite ? Tout de suite. Ça sent bon, votre mixture, hein, d'ici. Oui, c'est vrai, ça sent bon, oui, tout à fait. Alors, c'est là qu'on voit que poireaux peuvent de terre, ça semble bête, mais ça a fait ses preuves. Voilà. Et là, on va immédiatement mouiller à la crème. Ah, directement la crème dedans ? On n'y met même pas du lait. Non, surtout pas. Surtout pas du lait. Ça vous donne envie, mesdames ? Oh, non, pas trop. Moi aussi. Non, non, mais attendez, attendez, attendez. Vous allez pouvoir y goûter tout à l'heure. Oui, oui, je vais pouvoir y goûter tout à l'heure. On va se calmer tout de suite, hein. C'est pas pour faire une soupe, hein, parce que sinon, on aurait fait cuire à l'eau, puis on aurait mis de la crème au dernier moment. Absolument. Là, on est d'accord que c'est une crème qui va agrémenter ce poisson. Voilà. Donc, on va la faire partir à l'ébullition. Oui, tu veux que je m'en occupe ? Oui. Oui, voilà, alors on va mettre sur 7, environ. Vincent, le technicien. Ah bah moi, attends, moi j'ai le doigt induction, moi. Attention, l'homme qui valait 3 milliards de dollars. Oui, c'est ça, ouais. Un truc incroyable. Et dedans, on va mettre les morceaux de... à chaud. Alors, c'est du lavaret que tu as fumé toi-même, ou est-ce que ça se trouve, ça peut s'acheter le lavaret ? Ça peut s'acheter. D'accord. Mais ils préfèrent le sien, ça veut dire ça. Oui, voilà, on le fait nous-mêmes, on le fait nous-mêmes, tout à fait. Voilà. Alors, directement dans la crème poireau-pomme de terre. Poireau-pomme de terre. Dans la vichysoise. Dans la vichysoise. Là, nous allons laisser cuire un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, nous allons retirer la casserole, et nous allons laisser infuser encore un quart d'heure. Bon, à tout à l'heure, les garçons, alors. Alors, allez, Jean-Pierre et Vincent, à tout à l'heure, les amis. Jean-Pierre Jacob, un très beau sportif qui a choisi le jeté de perche dans la poêle. Une épreuve d'athlétisme méconnue. Moins difficile que l'aviron. Alors, dans cette poêle qui est bien chaude, qu'est-ce que tu verses, Jean-Pierre ? Un filet d'huile de pépins de raisin pour cuire les perches. Ah, ça, c'est de l'huile qui monte à haute température et qui ne donne pas de goût, on est d'accord ? Absolument. Et là, les filets de perche, côté peau. Côté peau, exclusivement côté peau. Bon, bien entendu. Il fait un peu le dos rond, le poisson, c'est normal, sous la force de la chaleur. Mais on le laisse cuire à l'unilatéral ou est-ce qu'on va l'y retourner ? Uniquement à l'unilatéral. Alors, quand on cuit un filet de perche, on l'aplatit. Ah, regardez le geste. Voilà, on prend une spatule ou un couteau souple. On pourrait mettre une petite assiette aussi également. Moi, je préfère faire un spatule. Carrément dessus ? Carrément dessus. Voilà, on aplatit la perche, sinon, la peau ne colore pas. Eh bien non, la peau ne colore pas et puis la chaleur ne va pas se diffuser uniformément. Ça va être cuit sur les bords et puis cru au milieu. Absolument. Il faut que, évidemment, le poisson touche la poêle. Vous avez vu le coup de main de Jean-Pierre Jacob ? Il faut partir sur une poêle relativement chaude quand même. Oui, chaude pour colorer. Voilà, on va saler uniquement côté chair. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ? Ça bouillotte, ça bouillotte. Là, on va... Ça, c'est notre vichy soise qu'on a vu tout à l'heure. On peut éventuellement la mixer le temps que les filets de perche cuisent. Ok. Ça va mettre combien de temps environ, Jean-Pierre ? Là, trois minutes. Trois minutes, à l'unilatéral. La chaleur va transpercer le filet, la chair, et cuire façon douce. Douce, et après, nous allons retourner les filets de perche qui vont continuer à cuire tout seul. C'est très important. Ah, comme on dit, l'inertie de la chaleur, c'est-à-dire... On peut déjà vérifier un petit peu la coloration. Et remontre-moi l'autre, qui est passé dans l'huile de pépins de raisin. Voilà, on voit que ça a pris cette belle couleur dorée. Un peu la couleur des nageoires de la perche qu'on voyait tout à l'heure. C'est l'oranger qui lui va si bien au teint et qui ira si bien dans notre assiette. Je vous le garantis. Merci, à tout de suite, Vincent Jean-Pierre.